Le secteur de la pêche et de l'économie maritime occupe une place très importante dans le cadre du plan Sénégal émergent. La pêche contribue beaucoup dans l'économie de notre pays, l'économie maritime également. Vous savez que le Sénégal est très bien doté en matière de côte. Nous avons 718 kilomètres de côte à surveiller et nous avons des activités économiques très variées qui concernent les pêcheurs qui vont en mer pour pêcher, les maréeurs qui sont des relais pour rapprocher les produits de la pêche des consommateurs, mais également beaucoup d'activités au niveau des femmes, les femmes qui interviennent dans le secteur du mariage. De ce point de vue-là, ce que j'ai pu constater ici à Saint-Louis, c'est qu'il y a des acquis, certes, mais il y a beaucoup de choses à faire, notamment la modernisation de l'exploitation des femmes qui évolue dans la transformation des produits de la mer. Il est heureux aujourd'hui, nous pouvons l'annoncer, que M. le Président de la République a décidé d'investir 250 millions pour les femmes qui sont au niveau de Gokhombach. Évidemment, pour les autres aussi, ça va suivre, mais c'est un projet acquis qui va démarrer très, très bientôt. Également, en matière de pêche, vous savez que la proximité que nous avons avec notre pays, le pays ami, la Mauritanie, on a souvent des problèmes avec nos pêcheurs. De ce point de vue, nous travaillons en étroite collaboration avec M. le Gouverneur de la région, avec ses services, avec nos voisins et amis, la Mauritanie, pour que très prochainement, nous puissions signer les nouveaux accords de pêche. J'ai beaucoup discuté avec les exploitants, les pêcheurs. Nous allons y revenir largement demain en CRD, Comité Régional de Développement, consacré aux activités diverses. Nous avons également visité les différents sites qui vont abriter un projet extrêmement important qui est dans le cadre du PDT, le plan de développement du tourisme de Saint-Louis et de sa région. Il y a un volet extrêmement important au niveau de la pêche et des affaires maritimes. Et de ce point de vue, nous avons donc vu le site. Il y a aussi des choses à faire à ce niveau-là parce qu'il y a des installations anarchiques et des décisions vont être prises pour libérer le site, pour que ce projet est très très important et puisse voir le jour rapidement aux grands bénéfices des populations de manière générale, mais particulièrement également des pêcheurs. Parce que ce sera vraiment un port moderne qui va intégrer des dispositifs modernes pour les pêcheurs. Également, nous avons vu qu'il y a une nécessité de mutualiser les ressources. Le gouvernement a confirmé déjà que la mutualisation existe. Il suffit simplement d'en faire la demande. Parce que nous avons besoin quand même de surveiller davantage nos côtes. Nous avons besoin d'encadrer nos pêcheurs pour les aider davantage. Également, nous ne cessons de le dire. Il faudrait que nos pêcheurs, disons, se conforment à la réglementation qui est de leur intérêt, mettre les gilets de ce votage. Également, nous sommes en train de travailler sur des projets de géolocalisation des embarcations pour qu'en cas de difficulté en mer, que l'on puisse venir leur porter un secours important. Grâce à l'intervention directe de son Excellence, M. le Président de la République Makissal et du concours de Mme la ministre de la Santé et de ses services, ce qui a pu être réglé. Et aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'il y a zéro cas d'Ebola au Sénégal. Mais nous n'avons pas dormi sur nos lauriers. Nous allons continuer à faire la sensibilisation dans le cadre de l'hygiène. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui également, nous avons lancé le programme d'hygiène et de lavage des mains au niveau des pêcheurs grâce au concours de la JICA, du Japon et de la JICA. Pour que ces comportements-là puissent continuer. C'est vrai que nous avons zéro cas, mais nous devons augmenter la vigilance pour éviter que cette maladie-là puisse revenir chez nous. Donc voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons, à l'étape ici, au niveau de la capitainerie du port. Nous voulons vous organiser et vous demander pour que nous respecter la réglementation. Les Mauritaniens, c'est une grande part de l'hôpital. Nous voulons toujours respecter la réglementation. Ça suit que nous respecter la réglementation. Nous voulons vous soutenir. Nous voulons vous soutenir. En fait, nous voulons à l'Hôpital où nous voulons signer les accorges baissées. C'est ce que nous voulons venir à voir. Le problème de l'hôpital, il y a aussi pour que nous nous sachions que nous voulons faire la réglementation. en relation avec ANAM l'agence nationale des affaires maritimes qui a eu un projet du Sénégal avec l'AFD l'agence française de développement nous avons eu le programme de développement du tourisme à Saint-Louis et de sa région et nous avons voulu pêche pour faire un peu de 9 milliards pour défendre la pêche qui est moderne nous avons eu un peu de pêche la population est un peu de pêche et nous avons eu un projet pour sauter inshallah il va y avoir un relèvement plat ou technique pour la pêche de la pêche